Pas de crampons, mais du rythme et du sourire. Les sportifs du jour n'ont pas grand chose de footballeurs professionnels, mais ces filles de cœur sont prêtes à le faire battre pour la bonne cause. Je ne suis pas du tout sportive et j'ai vu des femmes ramper au sol tout à l'heure. Mais bon, on va y arriver, on va le faire. Elles rampent, sautent, courent. Sur la pelouse, 350 participantes venues de tous horizons se relaient pour de petits défis sportifs en trois parcours. Il y a un peu de travail d'agilité, de pro-prio, de pieds, d'appui. Et aussi, il y a le cardio qui traille parce qu'elles sont en continu. Ça leur permet d'avoir un quart d'heure de mini-pro. Les coachs des pros du racing, justement, sont là pour les encadrer. Pour eux, une telle vague rose sur la pelouse, c'est du jamais vu. Je pense que c'est un lieu mythique. La pelouse représente l'endroit où seuls les professionnels peuvent avoir accès. Et pour elles, c'est un moment privilégié. C'est un moment, je pense qu'elles s'en souviendront. Et pour nous, c'est un moment de vrai plaisir. On n'avait pas l'impression que c'était aussi dur quand on les voit sur le terrain. Mais ça fait du bien de fouler la pelouse du Stade de la Ménon. C'est vrai que c'est réservé plus à l'homme au monde masculin. Donc, non, c'est d'habitude, oui, donc c'est chouette. Un événement exceptionnel, donc, organisé par l'association Femmes de foot pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. En fait, aujourd'hui, la maladie, elle passe en option. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues et je m'amuse et je fais du sport. Les bénéfices récoltés grâce aux inscriptions seront intégralement reversés à l'unité de scénologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. 8 200 euros serviront à la rénovation d'une salle bien-être. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabrina Keller. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous présidez l'association Femmes de foot à l'origine de cet événement au Stade de la Ménon. Et puis, vous êtes aussi la femme de Marc Keller, le président du Racing. Alors, votre association, elle vise à favoriser l'accès des femmes au Stade de foot. Là, vous contribuez à Octobre Rose, mais le lien, il était évident ? Il était évident parce qu'en fait, enfin, il était évident. C'est un accident, l'association, parce qu'à la base, on travaille sur la féminisation des espaces dans le stade depuis 7 ans maintenant à la Ménon. Et puis, il y a deux ans, on a gagné un prix de 10 000 euros. Il a fallu savoir quoi en faire. Je n'ai pas voulu le remettre au Racing, parce que je pense qu'ils ont un peu d'argent. Et je n'ai pas su quelle association trouver. Donc, on a créé notre propre association. Et donc, lutte contre le cancer du sein ? Notamment la lutte contre le cancer du sein, parce que c'est un vrai fléau. Donc, on aide l'hôpital d'Aude-Pierre, notamment le professeur Matelin en particulier, et les enfants malades aussi. Et alors, le pari est gagné. On le voit, vous avez su mobiliser ce matin. Et puis, vous avez récolté une belle somme. Je regarde les images. Moi, je suis impressionnée. Je suis hyper heureuse. On a bossé comme des malades avec les femmes de foot. Tous les bénévoles, je voudrais les remercier, tous les coachs. Mais vraiment, c'était un défi qu'on s'est mis nous-mêmes, les femmes de foot. Il y a un mois, un challenge sportif solidaire, unique en France. Et je suis très heureuse. Et puis, alors, vous n'arrêtez pas là. Il faut nous parler de ces fameux macarons. Ah oui. Alors, on a aussi lancé une opération avec les restaurateurs alsaciens. On a choisi un once de départ, dont le capitaine est Marc Héberlin. On ne le présente plus, non ? Pas mal. 50 ans de 3 étoiles. Il a décidé, enfin, il a accepté d'être capitaine de cette équipe de restaurateurs. C'est le capitaine de cœur, du club de cœur du Racing. Et on a remis aussi 11 000 euros au professeur Matelin, avec un macaron qui a été signé et imaginé par Christophe Felder, un grand pâtissier. D'accord. Et qu'on peut trouver où ce macaron ? Alors, pour l'instant, il est réservé aux 11 restaurateurs qui ont décidé de faire partie de cette opération. Mais on imagine, parce qu'il était tellement bon, le commercialiser. On va voir. Alors, d'autres causes peut-être à soutenir ? Oui, tout à fait. Alors, on travaille aussi avec l'IURC, l'Institut universitaire de réadaptation Climenceau. On travaille à la rénovation d'une cuisine où tous les enfants pourraient manger ensemble. C'est très important pour nous. On est vraiment sur des choses concrètes. On aide moins à la recherche. On a vraiment envie d'être sur des choses très concrètes avec les femmes de foot. Donc, l'IURC, plein de boîtes à rêve à venir pour tous les supporters du Racing, pour tous les fans. On a plein d'idées, les femmes de foot. Il faut qu'on se canalise un petit peu, mais on va y arriver. Eh bien, merci beaucoup et bravo. Et puis, le prochain match du Racing, c'est bien sûr samedi prochain. Et 8 200 euros aujourd'hui remis. Pour les hôpitaux. Je remercie toutes les femmes de cœur. Eh bien, c'est entendu, message reçu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.